Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19 également, ici sur ArtX Linux. La dépouille ou l'angle de dépouille, c'est quelque chose qui est utilisé en moulage ou en plasturgie, voilà tout ce qui utilise des moules, pour faciliter le démoulage d'une pièce. Donc voilà, c'est une pièce ici, la paroi est plus fine ici que là. Voilà, donc souvent on aurait tendance plutôt, quand on ne pense pas à cette icône là, qui est faite pour créer une dépouille, à créer des pièces complexes avec des lissages ou des balayages, alors qu'il y a un outil tout fait. Encore faut-il savoir l'utiliser, ce n'est pas très compliqué, mais bon, il y a quand même une petite procédure, d'où cette petite vidéo. Alors on va y aller, on supprime ce que j'avais déjà fait, voilà, j'ai ici, un volume que je vais utiliser pour générer une coque, donc je clique, je vais sélectionner la face du dessus, je clique là, je génère une coque vers l'intérieur, et on va lui dire 3 mm. Voilà, on a donc quelque chose qui est rectiligne, et les parois sont rectiligne. Alors comment créer une dépouille ? Donc on va déjà, pour commencer, moi je commence par sélectionner une face, celle-là, que je sélectionnais, je clique là-dessus, et là si je regarde, il m'a créé une dépouille, alors le mieux c'est de cliquer sur inverser, vous voyez ? Alors parce que là on a un angle qui n'est pas très fort, à 2,5 ça se voit mieux, vous voyez ? Voilà, donc on a ça. Deuxième chose, c'est sélectionner le plan neutre, celui qui ne bougera pas, donc ici ça sera le fond. Voilà, alors suite à ça, on clique sur ajouter une face, et nous allons ajouter les faces qui n'ont pas encore été prises en compte, je crois que c'est ça, sans presser contrôle, ça, et ça, je crois que c'est tout. Sinon on les rajoutera ultérieurement. Je regarde de côté, voilà, sauf que c'est l'inverse, mais c'est pas grave, je clique sur inverser, et ok, tout y est. Voilà, je peux mouler ma pièce, et je pourrais la démouler sans problème. Voilà cette petite vidéo, pour y penser, le jour où vous faites un dessin, ou moi-même, pour un moule, voilà, parce que un outil est là, encore faut-il savoir s'en servir. Voilà, à bientôt pour la suite.